Le 14 février, pour illustrer le chapitre sur l'église au Moyen-Âge, nous sommes allés voir l'église de Sainte-en-Grâce. Cette église date du XIe siècle. Elle se trouve sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Dans l'église, les pèlerins pouvaient se recueillir sur une relique de Sainte-en-Grâce, une chrétienne martyrisée à Saragosse en 303. À notre arrivée à Sainte-en-Grâce, nous prenons un petit chemin pentu pour observer l'église de loin. Les caractéristiques d'une église romane nous apparaissent. Dimensions réduites, murs épais fermement maintenus par des contreforts et ouvertures très étroites. Nous descendons vers le porche de l'église. Là, notre camarade lauréat nous parle du tympan qui se trouve au-dessus de l'entrée. Sur ce tympan, deux anges portent un chrysme qui rappelle le nom de Christ. Nous entrons dans le monument. Il fait froid et l'endroit est sombre. L'espace est divisé en trois parties ou neuf. Elles conduisent au cœur où se trouve l'autel. Les chapiteaux au-dessus des colonnes attirent particulièrement notre attention. Sur un chapiteau, nous devinons une danseuse et des musiciens. Sur un autre, nous voyons un couple d'amoureux près d'un éléphant étrange qui tire la langue. Sur un autre encore, nous découvrons un lion diabolique qui dévore un malheureux pêcheur. Un chapiteau moins surprenant représente la Vierge, l'enfant Jésus et les rois mages. À l'issue de cette visite, nous rentrons à Tardetz. Nous sommes heureux d'avoir découvert si près de chez nous une si belle église romane. Sous-titrage ST' 501